Alors justement, Romain Grosjean, le pilote, vous le connaissez, 26 ans, 3 podiums, une 8ème place cette saison, 1m80, 65 kilos, voilà, ça c'est le bonhomme. Mais il a d'autres talents, d'autres facettes et je vous propose, dans notre portrait plutôt décalé, le portrait minute préparé par Guillaume Papin avec la complicité du dessinateur Charles d'Acosta et Willow, de découvrir un autre Romain Grosjean, regardez. Né à Genève il y a 26 ans, d'un père suisse et d'une mère française, le petit Romain aurait pu tomber tout bébé dans la Formule 1. Mais non, jusqu'à 11 ans il fait du ski, comme son grand-père Fernand, vice-champion du monde de Super-G dans les années 50. Le grand tournant c'est en 96, quand son papa avocat lui offre un kart comme cadeau de Noël. 12 ans plus tard, l'as du volant débarque en F1 avec Fernando Alonso comme coéquipier, Grosjean alors, 23 ans. Mais avec aucun point de marqué, Romain replonge en GP2, avant sa grande revanche en 2012, 3 podiums pour son retour en F1. Petit problème, il gagne aussi le surnom de... Cinglé du premier tour, donné par Marc Weber, excédé par les nombreux accidents provoqués par le français. Passionné de gastronomie, notre toquet préféré aurait pu cuisiner différemment ses concurrents. Mais au moins il trouve la bonne recette 2013, prendre un psychologue du sport pour muscler son mental et devenir peut-être le premier français vainqueur d'un grand prix depuis Olivier Panis. 16 ans qu'on est en salle. Ah ben voilà, ce portrait décalé, ça vous fait rigoler. Je voyais sourire tout au long du sujet, Romain. C'est plutôt très bien fait. En plus, j'ai pas raconté comment je suis venu au sport automobile, etc. Donc c'est plutôt très sympa. Les images sont assez rigolotes. D'ailleurs, on a une petite esquisse pour vous. Vous en récupérez d'autres à la fin du dessinateur Charles d'Acosta. La cuisine, on sait que votre plat préféré, c'est le parmentier de boudin noir. Voilà, c'est quand même une information essentielle. C'est le lieu de la guérette des rois, c'est le lieu de la guérette des rois.